Vous êtes sur RTL. Nous l'appelons, décrit une vie totalement chaotique, une relation passionnelle mais dangereuse. Elle a plusieurs fois informé la gendarmerie de la dangerosité de Nordal-Lelandais mais n'aurait jamais été prise au sérieux. Elle annonce donc enfin ce matin sur RTL qu'elle porte plainte contre les gendarmes qui ne l'ont pas écouté. Nous reviendrons sur ces confidences exclusives dans chacun de nos journaux. Et vous pourrez entendre l'intégralité du témoignage de Karine à 8h20 dans 6 minutes pour comprendre. C'est un document exceptionnel et très impressionnant. Nous sommes le lundi 14 octobre 2019. Merci beaucoup d'écouter RTL. Il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Comment les ennemis d'hier se retrouvent aujourd'hui main dans la main en Syrie ? Bachar Al-Assad rejoint les Kurdes pour combattre les Turcs. Hier il se faisait la guerre. Ils sont désormais côte à côte alors que la situation est chaque jour plus chaotique. 130 000 personnes ont déjà fui la zone de guerre. C'est donc un document inédit et glaçant que vous propose RTL ce matin. Celui de la dernière compagne de Nordal-Lelandais. Elle décrit un démon. Pour elle, la mort de Maëlys aurait pu être évitée. A suivre également un nouveau médecin aux urgences de Bonifacio. Un certain docteur Cahuzac. Bracelet électronique au pied. L'ancien ministre remet la blouse. Remplacer l'éclairage urbain par des plantes luminescentes. On dirait de la science-fiction. C'est pourtant bien réel. C'est un projet alsacien et ce sera RTL un jour en France. Et puis le football France-Turquie. Un billet pour la qualification à l'euro en jeu. Et dans les tribunes, une ambiance qui s'annonce explosive. A 7h15, l'édito politique avec Olivier Boss. Des djihadistes dans la nature. Une catastrophe humanitaire face au drame kurde. Ce est-ce qui nous menace ? L'Europe doit réagir. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Deux ans, deux ans qu'elle se tait par respect, explique-t-elle pour les proches de Maëlys. Elle fut durant un an et demi la campagne de la compagne de Nordal-Lelandais. Dernière compagne connue du meurtrier de la fillette. A plusieurs reprises, elle a tenté d'alerter les gendarmes sur les violences qu'elle subissait à l'époque. Sur le côté sombre de son ex-compagnon. Sans effet. Pour elle, le meurtre de Maëlys aurait pu être évité. C'est un témoignage exceptionnel que vous propose RTL ce matin. Si la gendarmerie avait fait son travail, m'avait écoutée, il aurait été mis en examen. Ça l'aurait mis en difficulté. Au lieu de se sentir tout puissant et d'aller jusqu'à faire ce qu'il a fait pour la petite Maëlys derrière. Il aurait été calmé. On aurait pu éviter cela. C'est certain. Je vais porter plainte en fait, pour ce que je considère être une faute. On va avoir quatre fois une gendarmerie. Non, il n'y a rien. On ne sait pas que je suis harcelée. Et ça, c'est inadmissible. Vous avez réagi comment lorsque vous avez appris que le Landais était à l'origine de la mort de Maëlys ? J'avais envie de vomir. C'est clair, j'ai envie de vomir. Il me dégoûte. C'est le diable. J'ai fait quatre mois de choc émotionnel. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus. Il fallait que je parle à Maëlys dans ma tête tous les jours. Considérer qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter ça, c'est très, très difficile. C'est cette impression de ne pas avoir fait quelque chose pour elle, de ne pas être allée jusqu'au bout. Parce que je me dis, je lui aurais offert ma vie, moi. Je lui aurais offert toutes ses photos. Je les regarde. J'ai juste envie d'une chose, c'est de lui dire, je suis désolée. J'aurais voulu faire pour toi mieux que ça. Celle que nous appellerons Karine, l'ex-compagne de Nordal-Lelandais, qui s'est confiée à Serge Peuillot pour RTL. Si la gendarmerie avait fait son travail, les gendarmes évidemment s'expliqueront eux aussi. Et vous entendrez l'intégralité de cet entretien exceptionnel et exclusif à 8h20 sur RTL. RTL matin, 7h03. En Syrie, près d'une semaine après le début de l'offensive turque, le régime de Bachar Al-Assad rejoint les combats. L'armée syrienne aux côtés des milices kurdes contre les Turcs. C'est une nouvelle escalade dans ce conflit. Bonjour Pierre-Julien. Bonjour. Qu'il eut cru les deux ennemis d'hier unis ensemble pour repousser les combattants turcs. En effet, ils se sont rapprochés cette fois ouvertement de celui qui n'est pas franchement leur allié, Bachar Al-Assad voyant dans les miliciens kurdes des séparatistes dangereux plutôt que des bons citoyens syriens favorables à son régime. Mais pour Damas et son protecteur russe, l'occasion est trop belle de jouer le rôle des possibles sauveurs. Voilà pourquoi des troupes régulières syriennes ont été désillères déployées à Manjib et Kobani, deux importantes villes de l'ouest de la zone attaquées par les soldats turcs. Et Ankara ne peut se permettre une confrontation directe avec la Syrie de Bachar. Pierre-Emmanuel Macron a convoqué tard hier soir un conseil de défense. Il s'est dit très inquiet. Concrètement, que peut faire la France ? Déjà, les quelques conseillers et commandos français des forces spéciales encore sur place ne peuvent que dégager du front, se replier car eux aussi sont privés du soutien américain. En fait, c'est l'aveu d'impuissance des capitales occidentales. Hier, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont ensemble appelé à ce qu'est cette offensive turc cesse. Il y aura évidemment une nouvelle déclaration commune européenne, mais la pression diplomatique semble bien faible. Ankara reste membre de l'OTAN et un de nos importants clients en matière d'armement. On peut décréter ne plus en vendre, imposer un embargo. Mais pour quel résultat ? Moscou, en jouant sur les trois tableaux, Ankara Damas et les Kurdes pourraient remporter la mise de ce jeu pervers et meurtrier. Merci Pierre-Julien. J'ajoute que sur le terrain, plus de 130 000 personnes ont déjà fui les zones bombardées. Et l'armée kurde a par ailleurs fait savoir que 800 proches de djihadistes du groupe État islamique retenus prisonniers étaient parvenus à s'enfuir après un bombardement à proximité du camp où ils étaient détenus. En Tunisie, un résultat sans appel. Le juriste Kaïs Saïed a été élu hier président avec plus de 75% des voix. A 61 ans, ce novice en politique devient le deuxième président tunisien démocratiquement élu depuis la Révolution. Une élection dès le premier tour hier et un résultat sans surprise. En France cette fois, Christian Jacob est depuis hier soir le nouveau président des Républicains, élu avec plus de 62% des voix. Nouveau patron d'un parti à l'agonie qu'il va désormais devoir remettre sur pied. Chacun sait la difficulté de remettre sur les rails notre mouvement qui depuis 7 ans a vécu tant de périodes critiques. Notre premier grand rendez-vous sera celui des élections municipales. J'y mettrai toute mon énergie, tout mon engagement pour démontrer que la crédibilité de l'action sur les territoires, c'est nous, c'est les Républicains. Ce sera un moment de vérité entre le macronisme et le lepénisme d'un côté et nous de l'autre. On est Christian Jacob au micro RTL de Marie Mollet. Dans un instant, les urgences de Bonifacio accueillent un nouveau médecin, un certain Jérôme Cahuzac. Nous serons donc en Corse avec le bon docteur Cahuzac. RTL matin, 7h06. Matin. RTL matin. RTL, 7h08, c'est la suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi. Condamné l'an dernier en appel pour fraude fiscale, Jérôme Cahuzac choisit donc de retrouver sa blouse de médecin. Un nouveau job pour une nouvelle vie. Il exercera dès cette semaine aux urgences de Bonifacio en Corse du Sud avec l'accord du procureur de la République, bracelet électronique au talon. Et son arrivée est plutôt favorablement accueillie, Étienne Baudu. Oui, bien écoutez, c'est avec une certaine indulgence que les patients accueillent la venue de Jérôme Cahuzac, du docteur Cahuzac. Alors tout le monde le sait ici, la Corse du Sud est un désert médical et le manque de bras. Charlotte, dont le mari est hospitalisé, lui fait confiance. C'est une façon de revenir dignement. Il est complètement responsable. Mais bon, on ne peut pas passer son temps non plus à ne faire que juger. Franchement, s'il fait du bon boulot, tout le monde sera très très heureux. Il est là et il n'y en a pas, au moins qu'il sait avoir quelque chose. Et ici, tout le monde soutient. C'est devenu le député autonomiste Paul-André Colombani, estime qu'on ne peut pas se permettre de refuser cette candidature. Après ce que je sais, il a subi les examens au niveau du conseil de l'ordre, toutes les procédures habituelles qui font qu'on a pu habiliter un médecin. Il y a des procédures prévues pour ça. Je ne pense pas qu'il ait eu de passe droit de ce côté-là, vu le niveau de sensibilité de l'affaire. Et donc, s'il a ses capacités, il faut le laisser exercer. Alors, à 66 ans, le docteur Cahuzac devrait assurer trois demi-journées de temps médical par semaine sur un poste vacant. Il sera vacataire. Il a bénéficié d'un aménagement de peine lui évitant la prison et se rendra à l'hôpital avec un bracelet électronique à la cheville. Etienne Baudu pour RTL. Le groupe Saint-Gobain cherche à se débarrasser des magasins. La paire, il en a informé les syndicats il y a quelques jours. La chaîne de bricolage est en difficulté depuis plusieurs années. Elle compte 128 magasins et 3600 salariés. RTL, il est 7h09. Les experts appellent ça la pollution lumineuse. Ou comment réduire l'éclairage urbain nocturne, devenu parfois envahissant. Regarder le ciel et observer les étoiles. Quelque chose de tout bête, mais devenu dans beaucoup d'endroits totalement impossible. Une petite start-up alsacienne a peut-être trouvé la solution. Remplacer les lampadaires par des plantes qui produiraient leur propre lumière et qui agiraient comme des lucioles. Une révolution technologique portée par l'entreprise Woodlight. L'éclairage végétal, solution d'avenir. C'est RTL un jour en France et c'est signé ce matin Yannick Holland. Alors là, je vais vous montrer du plancton luminescent. Dans ce laboratoire de biologie, Gislin Auclair étudie les sources de lumière qui existent déjà dans la nature pour percer leurs secrets. Alors ici, on a le plancton et donc si j'agite, ça fait vraiment comme un flash bleu luminescent. L'objectif de cette start-up alsacienne Woodlight, c'est de créer des plantes lumineuses et elle a trouvé une technique en modifiant génétiquement les plantes avec l'ADN d'autres espèces vivantes capables d'émettre de la lumière. On peut imaginer n'importe quel type de plante. On peut imaginer un ficus, un lierre, une orchidée. Aujourd'hui, on voit très bien que dans les villes, on manque de verdure. On pourrait très bien rapporter de nouveau des plantes de cette manière-là en remplaçant, pourquoi pas, des lampadaires dans les vitrines des magasins. Vous voyez, plutôt que de laisser la lumière allumée toute la nuit, pourquoi pas mettre des plantes luminescentes, un lierre, quelque chose. Non seulement ça fera joli, mais en plus, on ne consomme plus d'électricité. Nous, on serait plutôt sur une lumière d'ambiance pour commencer. Vous voyez, un peu comme dans le film Avatar, c'est un beau rêve. Avatar, c'est très beau et en fait, on peut imaginer des ambiances fantastiques. Les fans de science-fiction et d'Avatar devront encore patienter. Il y a quelques mois, Woodlight devrait présenter son premier prototype de plantes bioluminescentes, début 2020. RTL, un jour en France, c'était signé ce matin ? Ça ne nous dit pas comment on coupe la lumière, du coup. Il faut couper les plantes, en fait. Il faut planter des plantes. Voilà, l'atmosphère promet d'être électrique ce soir au Stade de France pour le choc entre la France et la Turquie. Rencontre classée à haut risque par les autorités. Jusqu'à 40 000 supporters turcs sont attendus. Et on craint des tensions accentuées ces derniers jours par le contexte géopolitique. 10 unités de CRS sont mobilisées. Malgré cela, les Bleus vont devoir rester concentrés car il y a une qualification pour l'Euro à la clé. Et une revanche à prendre sur le match. Allez, écoutez Olivier Giraud. Pour remettre un peu les pendules à l'heure, si je puis dire, bien sûr qu'on a envie de gagner ce match. Par fierté aussi, parce qu'on s'est fait manger là-bas et on se doit devant notre public et surtout avec l'enjeu qu'on connaît de finir le bon boulot. En attaquant des Bleus, Olivier Giraud au micro RTL de Nicolas Georgerot. Coup d'envoi, 20h45. Le match est à suivre sur M6 et sur RTL avec un club Lisa exceptionnel. Et puis, nous avons une pensée ce lundi pour la famille, les amis, les proches de Jeanne Saccomano, l'ancienne voix du foot sur RTL qui nous a quittés la semaine dernière. Ses obsèques seront célébrés tout à l'heure à 14h30 en l'église de la gare de Fréné, chez lui, dans le Var. On termine avec les courses qui ont dû à Anguère. Les pronostics de Claude Pierre-Santi, le 7, le 5, l'As, le 6, le 15, le 4, le 3 et le 12. La dernière minute de Claude, c'est le 15, Dancing Love. C'était le journal de Dominique Tenza. RTL Matin, Yves Calvi, 7h13. Au-delà du drame humanitaire bien réel, l'offensive turque visant les Kurdes en Syrie est une épreuve politique. Et on retrouve Olivier Bost pour son édito dans un instant. 7h15, la politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. L'offensive turque en Syrie provoque d'ores et déjà une catastrophe humanitaire et une escalade très dangereuse dans la région. Emmanuel Macron a reçu Anguère Mercel hier soir pour évoquer cette situation. Et ce matin, face à tous ces événements inquiétants, vous nous dites au secours l'Europe. Oui, car il faut regarder la situation en face. C'est une région qui est en train de tomber dans le chaos avec des risques considérables. La Turquie d'Erdogan attaque les Kurdes. La Syrie a décidé de répliquer sur son territoire. Les Américains avec un Donald Trump pyromanes s'en vont. Les Russes ont décidé de laisser faire comme l'Iran et la Chine. La seule puissance qui peut dire quelque chose, si elle arrive à avoir une voix diplomatique forte, c'est l'Europe. Mais alors justement Olivier, les dirigeants européens sont-ils mobilisés ? Alors malheureusement, j'ai envie de dire, comme d'habitude, ça tarde à venir. Il faut sans cesse le rappeler. Les Kurdes nous ont aidés contre Daesh, contre nos pires ennemis. Pour l'instant, au-delà des condamnations, l'Allemagne puis la France ont seulement pris la décision quasi symbolique de ne plus vendre d'armes au régime turc. Mais qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus ? Se montrer bien plus ferme. Erdogan avance tant qu'il pense qu'il peut avancer, explique un responsable de la majorité. S'il n'y a pas de fermeté en face, il va continuer. Être ferme, cela veut dire par exemple le menacer sur le plan économique. L'Europe représente la moitié des exportations turques. Erdogan a malheureusement, lui, un autre moyen de pression. Il menace d'ouvrir ses frontières et de laisser une partie des 3 millions de migrants syriens qui sont sur son sol rejoindre l'Europe. Faire pression sur Erdogan, ça ne veut donc pas dire que ça marchera. L'Europe sera bien seule. Mais elle doit au moins tenter ça. Sinon, nos pays, après les massacres sur place, seront les prochaines victimes de ce qui se passe là-bas. Que voulez-vous dire exactement ? Qu'il y aura de nouveau des attentats, c'est ça ? Pour dire les choses clairement, oui. Au-delà du drame humanitaire qui se déroule en ce moment, l'offensive turque risque, comme l'a dit hier soir Emmanuel Macron, de permettre à Daesh de se réorganiser. Il ne faut pas oublier que c'est dans ces régions que les attentats de 2015 ont été commandités. De 800 prisonniers liés à l'État islamique se sont évadés la semaine dernière après les bombardements contre les Kurdes. Les Kurdes syriens avaient demandé à nos pays de les rapatrier. Il faudra bien reparler aussi à un moment d'une cour pénale internationale ou d'une manière de les juger s'ils sont de nouveau arrêtés. Nous avons en fait trop sous-traité aux Kurdes syriens, mais aussi aux Irakiens. Ce travail de police et de justice dans la région, là encore, il n'y a que l'Europe, même si ce n'est pas gagné, qui peut être à l'initiative. Olivier Boss pour l'édito d'RTL Matin. J'en profite pour vous donner rendez-vous à 7h45 avec Alba Ventura. Elle reçoit ce matin le médecin de guerre Raphaël Pitti, qui connaît très bien la zone où se déroulent les combats entre Turcs et Kurdes. Il était sur place il y a encore peu de temps. Rendez-vous donc dans un peu moins de 30 minutes pour cet entretien sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. C'est donc une bataille, il y a plusieurs centaines de millions qui s'ouvrent aujourd'hui pour espérer pouvoir diffuser les quatre prochaines saisons de la Ligue des Champions. Il va falloir faire le plus gros chèque à l'UEFA. RTL Matin, trois minutes pour comprendre. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le fondateur de l'agence NPA Conseil, une agence de conseil et de développement pour les médias. Avec vous ce matin, on va prendre donc trois minutes pour comprendre les enjeux de l'appel d'offre de l'UEFA pour décrocher les droits de diffusion des matchs de la Ligue des Champions sur la période, je le rappelle, 2021-2024. En préambule, il est important de rappeler que le précédent contrat de diffusion est aux mains du groupe Altice, qui débourse 350 millions par an pour diffuser la compétition. À lire, tous les spécialistes se montent en risque d'exploser pour le prochain contrat. Est-ce que vous nous le confirmez ? Et si oui, pourquoi Philippe Bailly ? Est-ce que ça va exploser ? En tout cas, ça va rester à des niveaux vertigineux. Et parce que c'est une partie de poker qui va se jouer à partir d'aujourd'hui. Le poker, ça se joue à quatre traditionnellement. Alors, vous avez SFR, vous en avez parlé, Altice, ceux qui ont le droit aujourd'hui, Binsport, la chaîne Qatari, Canal+, évidemment, et Mediapro, le dernier venu, qui a raflé les droits du championnat national en début d'année. Quatre joueurs, met une partie de poker plutôt poker menteur. C'est-à-dire que chacun va anticiper, va chercher à deviner la somme que les autres vont mettre. Et c'est précisément ça qui peut tirer les montants vers le haut. Concrètement, excusez-moi, on doit mettre un montant dans une enveloppe et on la confie ? C'est comme ça que ça se passe ? Alors, concrètement, c'est un jeu, les enchères de droits sportifs, dans lequel l'arbrite, à chaque fois, a le droit de refaire les règles du jeu. Sur la manière d'en chérir, sur la manière de découper les lots, combien de matchs, quel jour, etc. Donc, finalement, on ne saura qu'aujourd'hui exactement quel jeu on va jouer. Sur la précédente négociation, Altice avait doublé le prix pour arracher les droits de diffusion à Canal+, on est bien d'accord. C'est ça. Est-ce que ça veut dire, donc on était à 350 millions, est-ce que ça veut dire qu'on peut approcher, voire atteindre le milliard cette fois-ci ? La difficulté, c'est ce « sky is the limit », c'est une formule, mais quand même, malgré tout, ça sort à des réalités. C'est ça, merci, vous êtes parfaitement bilingue. En tout cas, il y a un moment où ça se heurte à des réalités qui sont aussi celles du portefeuille, en particulier du portefeuille des abonnés. On l'a vu ces dernières années, RMC Sport diffuse la Ligue des champions, mais il est le seul à le faire, il n'a pas trouvé d'accord avec Orange, avec Bouygues Télécom, etc. Et financièrement, pour eux, c'est compliqué. Canal, de la même manière, a renoncé à venir sur le championnat de France de foot parce que Media Pro avait poussé les enchères trop haut. Donc, à un moment, encore une fois, le ciel, non, le ciel n'a pas de limites, a des limites. Alors, est-ce que c'est fini pour les chaînes traditionnelles ? L'accès au football et au football européen. Vous avez raison, il n'y a pas si longtemps, TF1 diffusait un match de Ligue des champions à chaque journée. Ça fait 4-5 ans maintenant que ça n'est plus le cas. Ça dépend un petit peu de ce que va vouloir l'UEFA. L'UEFA a deux considérations. L'un, c'est d'augmenter le plus possible son enveloppe de droits. Mais c'est aussi des sponsors auxquels il faut donner satisfaction. Et pour un sponsor, évidemment, avoir des droits diffusés en clair, c'est beaucoup plus d'audience qu'en crypté. Donc, on en revient à la façon dont les lots vont être découpés aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur RTL, qu'on ne pourra, d'une façon ou d'une autre maintenant, accéder à ce football européen qu'en payant, en payant en plus. Il y a de grandes chances que ça reste le cas, encore une fois, sauf volonté contraire de l'UEFA. Le pire pour le fan de foot européen, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est celle dans laquelle vous avez un bout des droits, l'Europe, qui est chez SFR, un bout chez Canal, un troisième chez BIN, et bientôt un quatrième chez Mediapro. Ça, c'est l'horreur parce que ça vous oblige d'additionner les abonnements et à la fin, ça fait cher pour votre portefeuille. Donc, ce qu'on peut espérer, au moins, si on se place du côté du consommateur, c'est que ça ne soit pas cette situation d'éclatement, voire qu'il n'y ait pas un cinquième larron qui arrive dans le jeu. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut voir apparaître des outsiders ? On pense évidemment, en ce moment, vu la dimension qu'ils prennent au fameux GAFA, est-ce que c'est imaginable, un jour, de voir Google, Amazon, bref, rentrer dans le jeu et dans le jeu du football européen ? Écoutez, un jour, peut-être, ça m'étonnerait, cette fois-là, en tout cas, et pour une raison assez simple. J'avais dit, les coupes européennes, c'est 350 millions par an. Mettons même que ça soit bradé. Allez, ça part à moins 50% à 200 millions par an. Imaginez le patron d'Amazon. La France, c'est grand vu de Paris, mais vu de Washington, c'est un peu moins grand, c'est 60 millions d'habitants. S'ils se mettent à débourser 200 millions dans chacun des pays où ils sont, je pense qu'ils vont finir par y laisser leurs économies. Alors, ils vont finir par y laisser leurs économies. Est-ce qu'il y a une limite ? Alors, oui ou non ? Et est-ce qu'au bout du compte, ils gagnent de l'argent ? C'est-à-dire que le groupe Altice, aujourd'hui, gagne-t-il de l'argent en ayant misé autant sur le foot et sur le foot européen ? Alors, ce dont on peut être sûr, c'est qu'en tout cas, Altice... Est-ce que ça rapporte la mise ? Altice, aujourd'hui, ne gagne pas d'argent sur les compétitions européennes, en tout cas pas en direct, puisqu'encore une fois, les droits qu'il a payés, 350 millions par an, il doit les amortir uniquement sur les abonnés SFR, ceux qui prennent l'option, et ce qu'on appelle les abonnés OTT, ceux qui s'abonnent par Internet, mais c'est quelques centaines de milliers, et on est très très loin du compte. La question, et ça, pas de réponse certaine, c'est est-ce que ça a fait gagner des abonnés à SFR, le fait d'avoir les droits ? Donc, une espèce de rentabilité indirecte. En tout cas, ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'à date, les 350 millions par an que payent Altice, il en garde une grande partie pour sa poche. La partie de poker menteur commence donc aujourd'hui, merci Philippe Bailly, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence NPA Conseil, et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un autre match de football à voir ce soir sur M6, France-Turquie, gratuitement dès 20h35, et bien entendu, notre fameux Club Lisa de 20h à 23h sur RTL. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin, 7h25, Yves Calvi. On va retrouver Les Grosses Têtes, c'est gratuit, c'est sur RTL et c'est dans un instant. A tout de suite. Le Mont-Saint-Mil. RTL Matin. Les Grosses Têtes, Caroline. Laurent Ruquier et Les Grosses Têtes, c'est tous les jours sur RTL, 16h-18h. Laurent Ruquier qui est très attentionné. Et vous voyez, par exemple, quand Chantal Latsou a l'air soucieux, et bien il s'inquiète. J'ai juste perdu ma tablette, ça m'emmerde un petit peu. Comment ça a perdu votre tablette ? Ah oui, je crois que j'ai oublié à l'aéroport. De chocolat ? Non, ma tablette, donc ça me tracasse un peu. À l'aéroport de Bordeaux. Vous croyez ou vous êtes sûre ? Je ne suis pas sûre. Non mais Chantal, tout est connecté avec le cloud. Et d'ailleurs, ce cloud, il est bien mystérieux. Mais non, mais faut surtout pas Je me demande toujours où il est ce cloud. Mais parce que ça fout tous les couples en l'air. Eh bien oui. Tu reçois un SMS, sur le cloud, donc accessible à tout le monde. Moi je vous dis, si vous êtes en couple, oui, alors si vous êtes fidèle, effectivement, vous ne risquez rien. Ah oui. Mais si jamais. Oui, prenons la deuxième solution. Rendez-vous cet après-midi à 16h avec Laurent Ruquier, Gérard Juniau, François Rollin, Roselyne Bachelot, Florian Gazon, Philippe Manœuvre et Caroline Diamant. C'est l'heure de notre météo avec Marina Giraudeau et la situation se dégrade par l'ouest. Exactement. On a une perturbation pluvieuse et venteuse qui s'étend là de la Bretagne en remontant vers la Normandie et l'ouest des Hauts de France. Ça va se réactiver aussi par le sud-ouest à la mi-journée et là, on attend des orages localement forts. Ça ira vraiment de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le centre et puis vers le sud de la Normandie en passant par les Pays de la Loire et dans cette zone, eh bien, il y a 17 départements placés en vigilance orange en raison de ces orages. Donc, à partir de 13-14h et jusqu'à la soirée, ce sera vraiment perturbé sur la façade ouest du pays. À l'avant, vers l'Occitanie en allant vers les Ardennes, l'Île-de-France, le ciel sera de plus en plus nuageux. On attend plutôt tout ça en fin de journée, plutôt dans la soirée, la nuit prochaine. Le ciel sera variable vu la douceur ne sera pas du mauvais temps mais assez nuageux tout de même. Pour avoir du soleil, en fait, il faudra aller sur l'est du pays. Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté en allant vers l'est du Rhône. En Méditerranée, sur le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, là on a des entrées maritimes qui donnent un ciel nuageux apporté par le vent avec là aussi des averses et des orages. Ce sera aussi perturbé ici. Et puis ce qui est remarquable, c'est encore la douceur. Il a fait très chaud hier. On a eu jusqu'à 32 degrés à Tarbes par exemple. Il n'avait jamais fait aussi chaud à Tarbes aussi tard dans la saison. Record de douceur nocturne ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques à Bustins, 22,1 degrés. Record de douceur nocturne pour un mois d'octobre. Cet après-midi, on aura encore chaud. Il fera entre 14 et 28 degrés. 28 à Clermont-Ferrand, à Agen, 27 à Nevers, à Grenoble et à Marseille, 26 à Lyon, 24 à Paris, on est au-dessus des moyennes de saison, 21 à Lille et à La Rochelle et vous aurez 18 à Cherbourg. Conctuel, comme toujours, c'était Marina Giraudot. Bonne journée à tous si il est 7h30. 7h30 sur RTL, le tout info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 14 octobre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. La France l'annonce, elle va accentuer ses efforts pour obtenir l'arrêt immédiat de l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. C'est ce qui ressort du communiqué publié cette nuit après le conseil de défense qui s'est tenu tard hier soir à l'Elysée. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron recevait la chancelière allemande Angela Merkel. Notre volonté commune que cette offensive cesse, cette offensive prend le risque d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Emmanuel Macron côté d'Angela Merkel hier soir au micro RTL de Pierre Julien. Après appel, pardonnez-moi, d'Emmanuel Macron lancé alors que les Kurdes annoncent avoir conclu un accord avec Damas. L'armée de Bachar el-Assad va leur apporter son soutien pour le général Trinquant. La solution passe désormais par la Russie. Jusqu'à maintenant, il y avait un accord tacite entre le gouvernement de Damas et les Kurdes pour que les Kurdes règlent les problèmes dans leur zone, une sorte d'autonomie de facto. Et là, naturellement, comme le disent les Kurdes, ils ont dû faire des compromis pour arriver à défendre cette frontière. Donc on se retrouve avec quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que les Turcs qui sont alliés des Russes se retrouvent contre le gouvernement de Damas qui est également allié des Russes. C'est pour ça que ma conclusion, c'est que la clé du sujet est à Moscou. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire à l'ONU, il était tout à l'heure à 6h15 sur RTL, l'invité de Julien Cellier. Depuis mercredi, le début de cette offensif, plus de 60 civils ont été tués, 130 000 ont fui. Wilson Fasch a pu se rendre pour RTL au plus près des combats dans la zone ciblée par les bombardements turcs ces dernières heures. Iman Ajmamo a trouvé refuge dans une salle de classe avec ses enfants et deux autres familles dans cette école primaire de la ville d'Assakye. La bourgade de Raz el Ain au début de l'offensif turc dans la région. Quand Iman a entendu les premiers avions, elle n'y a d'abord pas prêté attention, croyant reconnaître le bruit des jets de la coalition internationale qui combattent le groupe Etat islamique. Puis les bombes sont tombées. Elle est partie de chez elle sans rien, pas même les médicaments de sa fille malade. Cette mère de 40 ans ne connaît que trop bien l'exode. Elle avait déjà dû fuir Alep lors de l'assaut du régime de Bachar al-Assad. Elle avait alors trouvé refuge à Kobané. Puis le groupe Etat islamique est arrivé et il a fallu fuir Kobané. Elle vivait à Raz el Ain depuis 5 ans lorsque la guerre est à nouveau venue frapper à sa porte. Elle est en larmes et se demande où irons-nous ensuite. Un récit de Wilson Fasch, l'envoyé spécial de RTL au nord de la Syrie. RTL matin, 7h33. Les Républicains ont donc ce matin un nouveau chef. Christian Jacob a officiellement été élu hier président du parti, élu dès le premier tour. Il recueille un peu plus de 62% des voix. Un vote auquel n'a pas participé Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre l'a confirmé hier sur RTL. il a décidé de quitter les Républicains. Je vais partir des Républicains, évidemment. Il faut préparer une pensée, il faut préparer un projet. On ne fait pas un projet avec des communiqués tous les jours contre le gouvernement. La droite est morte ? Je pense que la droite n'est pas morte. La droite, ses idées sont toujours là. Je trouve que la politique de M. Macron globalement est aujourd'hui la meilleure que le pays peut avoir dans les circonstances qui sont les nôtres. Et donc je ne pense pas qu'il soit utile pour le pays de fragiliser le président. Jean-Pierre Raffarin hier sur RTL. Il était l'invité du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. En Tunisie, on attend encore les résultats officiels mais selon toute vraisemblance, c'est Kaïs Saïed qui devrait être élu président. L'universitaire ultra-conservateur recueillerait un peu plus de 70% des voix. Et puis au Japon, le bilan s'alourdit encore un peu plus après le passage du typhon à Gibis. Au moins 35 morts. Selon un dernier décompte, une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. RTL, il est 7h34. Et puis du foot, bien entendu. France-Turquise ce soir au Stade de France. Un match à haut risque compte tenu du contexte international qu'on évoquait tout à l'heure. Il est aussi capital sur le plan sportif. En effet, si les bleus l'emportent ce soir, eh bien ils seront qualifiés pour l'Euro 2020. De quoi alimenter encore un peu plus leur esprit de revanche en juin dernier. On s'en souvient, ils s'étaient inclinés 2 à 0 en Turquie comme le rappelle Blaise Matudy. Oui, bien sûr, ça va être un beau match à jouer. Surtout qu'on a quand même une belle revanche à prendre après ce match allé où ils nous ont pas mal bougé. Là, on est à la maison devant notre public même si on le sait qu'il y aura beaucoup de supporters turcs mais c'est notre jardin le Stade de France donc on va répondre présent et on sait que les supporters français aussi seront beaucoup derrière nous. Blaise Matudy au micro RTL de Philippe Sanfourche France-Turquise ce sera bien sûr à suivre sur RTL Club Lisa spécial dès 20h et jusqu'à 23h un match qui sera aussi à voir sur M6 à partir de 20h35. C'était donc le Tout Info avec Amandine Bégaud on se retrouve pour la revue de presse. Oui, et figurez-vous que la France a depuis ce week-end un nouveau titre de champion du monde ce n'est pas du foot ni du rugby d'ailleurs. Il sera 8h40 à tout à l'heure. Suspense, à tout à l'heure. Une notarde. RTL 7h35 Bonjour François Langlais Bonjour Yves Dites-moi la date fatidique du Brexit approche Oui, en principe c'est dans 15 jours que les Anglais s'en vont et voilà que Dominique Strauss-Kahn nous dit bon débarras et je vais tâcher de vous montrer au contraire que les Anglais RTL Bonjour RTL Matin Yves Calvi 7h38 Langlais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous La reine d'Angleterre prononcera donc aujourd'hui le discours du trône alors que le Brexit entre dans sa phase finale Chapeau bas étrangers Vous savez que ce sont ces mots qui seront prononcés tout à l'heure justement quand la souveraine entre à la chambre des lords pour faire ce discours rituel Après 77 ans de règne Elisabeth II devra mettre dans sa royale bouche les mots écrits par Boris Johnson le Premier ministre c'est la tradition qu'il veut Elle est elle-même anti-Brexit il semble et elle va pourtant détailler la stratégie britannique pour les derniers jours qui reste avant la sortie de l'Union le 31 octobre prochain contrainte qu'elle est par la tradition politique britannique qui veut que la reine se plie au projet du Premier ministre en place Et cela alors qu'hier Dominique Strauss-Kahn ancien patron du FMI on le rappelle se disait lui-même Brexiteur indiquant que ce serait aussi une bonne affaire pour l'Europe c'est étonnant Son argument c'est que les Anglais nous ralentissent dans la construction européenne depuis 40 ans donc il nous dit bon débarras permettez-moi de ne pas être d'accord du tout avec lui c'est une analyse plus que contestable les Anglais vont nous manquer d'abord parce que il faut des empêcheurs de tourner en rond dans toute association comme celle-là antifédéraliste à bloc ils ont empêché certains transferts de souveraineté par exemple en matière fiscale qui peut s'en plaindre alors qu'on voit aujourd'hui que ces transferts sont récusés par les opinions publiques si Londres n'avait pas été dans le marché commun à coup sûr on aurait déjà des impôts européens on a déjà de quoi faire avec les impôts nationaux et peut-être y aurait-il à cause de cela plusieurs pays prêts à sortir alors certes mais c'est vrai qu'ils étaient souvent contre les propositions de la commission et puis plus d'une fois c'est vrai au nom de leur tradition politique profondément démocratique dans laquelle des fonctionnaires ne peuvent pas faire la loi seuls là encore c'est contraire à l'idée française où une petite élite décide et prépare les progrès de l'Europe avalisée plus tard par les parlementaires nationaux mais cette approche britannique foncièrement indépendante foncièrement démocratique apportait un précieux contrepoids j'ajoute que le Royaume-Uni était le seul interlocuteur de la France sur des sujets régaliens très importants alors rappelez-nous lesquels la défense la politique étrangère excusez du peu comme c'est un très vieux pays qui a eu un empire comme la France c'est aussi un pays qui se pense spontanément comme universel ça peut sembler dater mais la France a exactement la même perception ce qui se passe dans le monde nous concerne nous y avons des intérêts à défendre comme les anglais conséquence de cela le Royaume-Uni est le seul pays qui avec la France possède en Europe une armée capable de se projeter à l'extérieur des frontières c'est bien sûr un soutien essentiel à la diplomatie sans armée on n'est pas écouté c'est pour ça que la voix de l'Allemagne ne compte guère j'ajoute que le départ de Londres va nous laisser dans un tête-à-tête avec l'Allemagne qui n'est pas très simple maintenant que la bonne volonté automatique de la réconciliation d'après-guerre se dissipe avec le temps bon ça veut dire que le centre de gravité politique de l'Angleterre va s'éloigner avec le Brexit oui et pour appuyer ce monosyllabe je vais vous citer Charles de Gaulle dans ses mémoires il écrivait M. Churchill et moi tomba modestement d'accord pour tirer des événements qui avaient brisé l'Occident cette conclusion banale mais définitive l'Angleterre est une île la France le cap d'un continent l'Amérique un autre monde c'est merveilleux et c'était Langléco avec François Langlais historique ce matin vous l'avez compris on se retrouve bien entendu demain puisque tous les jours au même horaire nous avons rendez-vous avec Langléco et François Langlais de la fonction publique RTL Matin 7h41 Yves Calvi bonjour Alba Ventura bonjour Yves bonjour à tous votre invité ce matin Raphaël Pity il est médecin de guerre il connaît bien la région du nord de la Syrie il est d'ailleurs en contact permanent avec des équipes médicales sur place et ce matin il vient pousser un coup de gueule il ne comprend pas que l'on abandonne les Kurdes on vous retrouve dans un instant avec votre invité le médecin de guerre Raphaël Pity RTL Matin Yves Calvi excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Alba Ventura vous recevez donc ce matin le médecin humanitaire Raphaël Pity bonjour Raphaël Pity bonjour madame vous avez effectué une vingtaine de missions humanitaires en Syrie vous connaissez bien d'ailleurs la zone nord du pays où ont lieu en ce moment les attaques vous y étiez en juillet d'ailleurs je crois vous avez aussi formé des praticiens là-bas à la médecine de guerre depuis le début des opérations vous êtes en contact avec du personnel soignant sur place Raphaël Pity quelles sont d'abord les toutes dernières nouvelles écoutez la situation devient de plus en plus difficile et dangereuse pour les populations qui sont en train de fuir on a évalué environ plus de 100 000 personnes qui sont en train de se déplacer des zones de conflits et de bombardements qui existent et dans l'hôpital où nous sommes nous où nous avons notre centre de formation c'est-à-dire dans la ville de Derry qui a elle-même été bombardée il y a quelques jours les blessés commencent à affluer vers eux il y en a beaucoup de blessés écoutez pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit un afflux massif de blessés ils ont reçu par exemple ils ont bombardé un troupeau de moutons ils ont tué le berger et blessé le propriétaire ils ont reçu justement le propriétaire et ils m'ont envoyé en même temps les photos comme ils m'envoient constamment les photos des blessés qu'ils ont et ils expriment en même temps leur angoisse par rapport à cette situation la ville de Derry qui est une ville qui est une ville frontière entre l'Irak aussi et la Turquie et ils sont donc ils avaient déjà été bombardés à cause du centre de communication qui était sur la montagne et aussi au niveau d'un poste militaire qui existe pour l'instant l'hôpital n'a pas été directement touché comme à Sakye où il y avait une école d'infirmiers et l'hôpital de la ville d'A Sakye a été détruit alors je rappelle Raphaël Pity que vous êtes médecin de guerre vous êtes en colère ce matin oui profondément parce que ça fait maintenant depuis 2016 que je vais dans cette zone là c'est à dire depuis six fois au total six fois et je dois dire que vraiment ce qui se passe est inacceptable à la fois parce qu'il y avait vraiment grâce aux forces kurdes qui étaient là présentes et qui avaient chassé Daesh il y avait une situation de sécurité qui permettait de se déplacer sans trop de problèmes véritablement puisque je suis allé pratiquement dans toutes les grandes villes du Kurdistan syrien j'étais à Kamishlo j'étais à Kobané j'étais à Raqqa j'étais à Talabiad etc et j'ai vu et on pouvait se déplacer il y avait une vraie volonté de vivre ensemble avec les chrétiens j'ai moi-même assisté à une messe à Kamishlo dans la zone chrétienne ou à Déric où j'ai rencontré les chrétiens je suis parti aller manger avec eux dans leur maison qui est au bord du Tigre il y avait une vraie volonté de rassembler de vivre tranquillement ce qui aurait pu être l'image même de la Syrie certainement d'il y a avant et maintenant et d'un seul coup tout cela est bouleversé ça a basculé basculé complètement nous les avons utilisés les Kurdes nous avons utilisé les forces kurdes je suis allé à Kobané dans le mémorial qui est dédié à tous ceux qui se sont battus contre Daesh pour que Kobané ne tombe pas entre les mains de Daesh et vous rentrez dans une salle de 10 mètres de long sur 4 mètres de haut qui est couverte de visages de tous ces jeunes qui ont donné leur vie j'étais adhéré qu'à l'enterrement de groupes de jeunes qui étaient morts et que leurs camarades enterrés ils étaient agenouillés et recouvraient leur corps de terre dans les trous j'étais dans des cimetières alignés comme à Verdun ces tombes blanches alignées les unes à côté des autres j'ai rencontré le gardien de prison qui disait je veux rester jusqu'à la fin de ma vie dans ce cimetière près de mon fils il y avait déjà une vraie volonté d'apaiser une vraie volonté de retrouver peut-être une quiétude et voilà que tout est bouleversé de nouveau et quand docteur vous dites on les a lâchés on les a abandonnés qui est ce on ? on s'étreint bien évidemment ce sont les américains ils ont retiré leur dernière troupe hier ils m'ont envoyé un message en me disant les américains se retirent totalement de Cobanet il y a 1000 hommes qui sont partis donc il y a une vraie volonté de retrait il y aurait eu il y a 2-3 jours un bombardement qui aurait fait un soldat américain qui a été tué et deux soldats français qui ont été blessés moi je n'ai pas encore confirmation de cette situation mais ça a précipité en tous les cas le départ des américains et il y a 1000 hommes qui se sont retirés que dites-vous du comportement de Trump d'un point de vue humanitaire ? c'est inacceptable c'est un fou je crois vraiment c'est un fou la présence américaine et la présence française au même temps rassuraient dans cette région et assuraient au même temps la sécurité globale de cela puisque les turcs ne pouvaient pas envisager d'attaquer tant que nous étions là mais ils ont reçu le feu vert des américains et donc du même coup ça a permis aux turcs d'envisager cette attaque contre ces... et moi ce qui me touche profondément c'est encore ces populations qui sont martyrs depuis 8 ans la Syrie c'est quand même 450 000 morts c'est 12 millions de personnes totalement déplacées et dans cette zone là il y a énormément de camps avec des milliers et des milliers de personnes qui sont ceux de Raqqa de Darerzor de Talabiade etc est-ce que vous craignez est-ce que vous craignez docteur un exode massif ? Emmanuel Macron a dit hier soir la Turquie fait courir un risque humanitaire à des millions de personnes absolument c'est tout ce qu'il y a dans cette zone là puisque tous ces camps ces milliers et ces milliers de personnes sont dépendantes de l'aide humanitaire internationale et qui était justement organisée par les forces kurdes qui étaient là et qui assuraient comme ça la répartition la juste répartition entre ces différentes populations qui étaient en situation de précaire là maintenant il va y avoir des perturbations très importantes on a aussi ces populations là dans les camps en particulier qui étaient déjà en malnutrition c'est-à-dire le ravitaillement n'était pas un ravitaillement excellent sur le plan de l'hygiène alimentaire et il y avait un certain degré de malnutrition puisque nous étions en train de nous occuper de l'état dentaire des enfants lié en particulier à la malnutrition et nous avions la volonté de créer trois centres de soins dentaires pour ces camps de réfugiés là maintenant tout est bousculé tout va basculer tout est précipité les gens vont avoir peur et dans les camps ils ont peur d'être là enfermés dans une sorte de prison au risque de voir tomber des bombes depuis le ciel et alors l'autre phénomène inquiétant ce sont ces centaines de djihadistes dans la nature on dit plus de 800 on a appris aussi qu'il y avait des femmes de combattants de l'état islamique qui s'étaient enfuies vous avez cette information également ? oui tout à fait c'est ce qu'on m'a rapporté aussi qu'il y avait des djihadistes qui s'étaient sauvés et en particulier il y aurait même un français qui avait été suspecté justement d'être l'attaquant de l'attentat sur Nice en particulier qui aurait profité de ces bombardements près de sa prison dans laquelle il se trouvait pour s'échapper ces femmes de l'état islamique il faut les ramener à votre avis ? en France les juger en France en tous les cas il est clair que là-bas dans la situation telle qu'elle se présente ils sont potentiellement redeviennent dangereux en vérité Daesh n'avait pas véritablement disparu il avait disparu de Raqqa il avait disparu en termes d'état-major en termes d'organisation mais il était rentré dans la clandestinité il y avait beaucoup de sympathisants de Daesh qui étaient là et qui l'avaient permis justement de rentrer d'être dormant maintenant or ils réapparaissent de ce fait il y a eu un village qui a été attaqué c'est ce que m'ont rapporté nos formateurs et il y a aussi à Kamichli deux voitures piégées qui ont explosé faisant trois morts donc il y a tous les risques de voir résurgir Daesh Daesh n'est pas mort au sens où l'on entend il est mort en tant qu'organisation mais il est devenu une organisation secrète Docteur vous disiez tout à l'heure Trump est fou est-ce que nous la France nous avons une responsabilité vis-à-vis des Kurdes qui ont été nos alliés notamment en termes de renseignement mais tout le temps nous avons soutenu la cause kurde ça a été une constante dans la politique française étrangère depuis Mitterrand Madame Mitterrand en particulier qui est considérée comme la mère des Turcs et de toujours les Français ont été vus comme ceux qui pouvaient aider à l'émergence peut-être d'une nation kurde peut-être d'une nation kurde en tous les cas c'était le fait qu'il pouvait éventuellement cette communauté pouvait exprimer à la fois sa culture et puis sa langue et son autonomie et donc la France a toujours soutenu et les Kurdes nous font toujours confiance sur ce point de vue-là bien évidemment la France a renforcé son dispositif mais maintenant avec le départ des Américains nous sommes pris au piège nous-mêmes les Français et nos troupes françaises que peut faire la France que peut faire Emmanuel Macron alors je pense qu'Emmanuel Macron par lui-même ne peut rien faire mais l'Europe peut faire sur le plan économique en tous les cas mettre des sanctions économiques très fortes envers la Turquie dès demain matin en tous les cas bloquer tous les comptes turcs et ne pas permettre les transferts d'argent en tous les cas un dispositif économique rapide et puissant peut amener justement Erdogan à se retirer une toute dernière question Raphaël Pitis est-ce que c'est une bonne nouvelle que les Kurdes s'allient à Damas c'est-à-dire l'armée de Bachar el-Assad c'est la dernière info que nous avons eu hier Damas qui considère que l'opération turque est une agression bien évidemment que c'est une agression pour Damas puisque les Turcs pénètrent à l'intérieur de son territoire mais pour ce qui concerne les Kurdes ils n'ont pas d'autre soutien puisque dès lors que les Américains partent que les Français n'ont pas la potentialité de les aider il ne reste qu'un seul grand parrain qui est Poutine et donc c'est par l'intermédiaire de Poutine maintenant et d'après ce que j'ai comme information ce seraient les Russes qui vont remplacer les Américains dans les camps qu'ils ont désertés je vous remercie beaucoup docteur Raphaël Pitti merci d'avoir été en ligne avec nous depuis mai c'est un grand merci à Samuel Goldschmidt qui a assuré cette liaison merci beaucoup au revoir au revoir on assiste à la résurgence de Daesh vient de nous dire le médecin humanitaire Raphaël Pitti Trump est fou Emmanuel Macron ne peut pas faire grand chose mais il doit imposer des sanctions avec l'Europe Raphaël Pitti qui vous l'avez entendu évoque la possibilité que les récents bombardements aient contribué à libérer l'un des organisateurs français de l'attentat de Nice l'intégralité de l'entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr et nous on va retrouver Cyprien Sini dans un instant de quoi parlons-nous ? l'affaire du week-end Xavier Dupont-Digonès à tout de suite RTL Matin 7h54 MMA RTL Matin le surf de l'info Cyprien Sini c'est parti avec le sketch du week-end oui et là tout de suite ce matin j'ai envie de vous dire une bien belle oeuvre collective je le précise tout de suite là je crois qu'on peut le dire champion du monde de l'ascenseur émotionnel surtout faut dire qu'a priori tout le monde se souvient où il était vendredi soir quand il a entendu ça cette information qui nous parvient à l'instant on va rester extrêmement prudents information assez incroyable d'un des mystères les plus profonds de France information confirmée à l'instant la police écossaise affirme avoir aidé Xavier Dupont-Digonès Xavier Dupont-Digonès qu'est-ce que c'est bon puis alors la police écossaise sûr de chez sûr empreinte digitale tout ça du coup tout le monde en braille normal édition spéciale ça brode à tout va sauf que visiblement à Glasgow la police scientifique pas les experts Manhattan non apparemment on est plus sur du c'est la bande à cruchot qui a fait le relevé d'empreinte puis alors niveau interrogatoire là on se dit que ça s'est peut-être un peu passé genre comme ça tu t'appelles bien Xavier Guy comment Guy comment ça se prononce Guy d'ailleurs en pleine édition spéciale sur BFM vendredi soir il y a quand même eu cette phrase pleine de bon sens de Dominique Rizet vérifier s'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès s'il ne s'agit pas de lui on aura passé une soirée à parler d'un non sujet ah ouais non mais ça c'est pas possible ça on n'a pas fait ça quand même quoique sur CNews un peu après minuit il y a eu un léger flottement on l'a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ce soir la personne qui a été arrêtée correspondait peu à la photo qu'on avait de lui il y a 8 ans enfin bon là il faut être sûr du coup ouais les gars il faudrait quand même être sûr du cool tu m'étonnes que ça soit pas très ressemblant surtout que c'est pas le même gars et alors le champion pour faire redescendre la montée d'adrénaline ça reste le voisin de Guy là on est quand même un peu sur le son de l'année des emprunts c'est 10 doigts il n'y en a que 9 merde il y a 9 doigts putain mais du merde Guy ça va faire ça fait 30 ans avant il était chez Renault on annonce qu'il a 58 ans putain il doit avoir 65 ou 66 ans et là je peux vous dire qu'on s'est dit on est mal on est mal on va être mal 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 jusqu'à l'instant fatidique l'information vient de tomber source AFP l'homme arrêté à Glasgow n'est pas Dupont de Ligonnès et oui puisque c'est Guy autant pour nous Guy Guy qui quelque part a quand même quelqu'un qui ne l'aime vraiment pas au point de le dénoncer à la police comme étant Xavier Dupont de Ligonnès bon et puis Scott Landiard c'est vraiment plus ce que c'était merci beaucoup Cyprien c'est dit notre météo Marina Giraud alors sur les deux tiers ouest du pays ça va se dégrader ça commence là par les côtes de la Manche la Bretagne les Hauts de France et puis dans l'après-midi les orages vont se réactiver par la Nouvelle Aquitaine les pays de la Loire le centre Val-de-Loire 17 départements de cette zone là sont en vigilance orange aux orages à partir de la mi-journée jusqu'à la soirée pour avoir du soleil il faudra aller vers l'est vers l'Alsace la Lorraine Bourgogne-Franche-Comté à l'est du Rhône vous aurez du beau à signaler autour du Golfe du Lointain un temps perturbé dès ce matin avec là aussi des pluies et du vent fort et côté température c'est la douceur qui domine il faudra entre 14 à Brest et 28 à Clermont-Ferrand et à Jeun on attend 24 à Paris 26 à Lyon ainsi qu'à Toulouse Bonne journée à tous RTL il est 8h RTL matin Yves Calvi considérer qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter ça c'est très très difficile j'ai juste envie d'une chose et lui dire je suis désolée un document exceptionnel ce matin sur RTL l'ancienne compagne de Nordal-Lelandais s'exprime pour la première fois elle avait prévenu les gendarmes de la violence de celui qui est aujourd'hui accusé entre autres du meurtre de Maëlys document au micro de notre correspondant Serge Puyot a retrouvé dès 8h20 mais pour le reste de l'actualité Jérôme Florin bonjour bonjour Yves bonjour à tous des tensions redoutées lors du match France-Turquie ce soir au Stade de France alors que Paris condamne l'intervention d'Ankara contre les Kurdes en Syrie plusieurs personnes dans l'entourage du tueur de la préfecture de police de Paris interpellées ce matin dans le Val-d'Oise nous appelleront Olivier Bois et puis le gouvernement veut encourager les français à acheter des actions françaises des jeux la privatisation est lancée le 7 novembre mais au fait ceux qui ont pris des actions dans des entreprises privatisées depuis plus de 20 ans y ont-ils laissé leur chemise ou ont-ils été gagnants ce sera la question du 8h jusqu'à 9h30 RTL matin faudra-t-il ce soir monter le son de la Marseillaise pour couvrir les sifflets au Stade de France c'est ce qu'envisage très sérieusement le patron de la Fédération française de football Noël Legret le match de l'équipe de France se sera déroulé dans un climat aussi électrique la Turquie sous le feu des critiques pour son intervention en Syrie affronte la France dans la course à la qualification pour l'Euro 2020 difficile de faire abstraction du contexte géopolitique le match Nicolas Georgerot se déroulera sous très haute sécurité oui 20 000 30 000 supporters turcs attendus ce soir la très grande majorité disséminée un peu partout dans le stade les bleus y seront préparés selon le défenseur Raphaël Varane c'est le genre d'ambiance qui bien sûr nous motive peut nous transcender une motivation supplémentaire mais qui est due au terrain simplement à notre contre-performance du match allé après le contexte géopolitique on essaie de faire abstraction c'est pas ce qui nous préoccupe l'offensive turque en Syrie ces derniers jours contre les milices kurdes condamnés fermement par la France se rajoute à cette tension sportive les autorités craignent quand une marseillaise sifflée Didier Deschamps le sélectionneur a pris bien soin de ne pas aller sur le terrain diplomatique chacun est libre de parler d'écrire de faire de mélange là on est dans une sphère sportive et ce qui m'intéresse c'est uniquement le match et ce qui se passera sur le terrain 600 stadiers mobilisés le nombre de forces de l'ordre a été doublé par rapport à une rencontre habituelle l'ambassade de Turquie a fait diffuser un message demandant aux supporters d'éviter les débordements il y a 10 ans à Lyon en amical le match avait été interrompu 5 minutes en raison de fumigènes lancées sur la pelouse Nicolas Georgerot on reviendra à la fin de ce journal évidemment avec Bichente Elizarazou sur l'aspect purement sportif de ce match sur le terrain militaire en Syrie les rapports de force sont-ils en train d'évoluer coup de théâtre hier les Kurdes lâchés par les américains ont fait appel à leur ennemi d'hier le régime de Damas qui a accepté de leur porter secours c'était encore impensable il y a quelques heures quelques jours Bachar el-Assad va envoyer des troupes au nord du pays pour défendre les Kurdes contre les Turcs bonjour Pierre-Julien bonjour Thérôme voilà l'Europe et la France bien embarrassées faut-il soutenir le pestiféré Bachar el-Assad oui qui est la peste et qui est le choléra Paris affirme toujours soutenir à la cause kurde et espère éviter un nouveau drame humanitaire la carte Bachar ne peut plus être écartée Paris se retrouve évidemment face à un dilemme inédit après le lâchage américain et sa conséquence directe l'offensive turque Ankara est notre allié dans l'OTAN très bon client en matière d'armement français est désormais pratiquement mis au banc des nations en bombardant sans distinction militien kurde et population civile comme hier Aras Al-Ain tuant des femmes et des enfants et un journaliste étranger de l'autre côté Bachar el-Assad leader criminel qui à plusieurs reprises a utilisé l'arme chimique contre sa population mais voilà le chef de l'état syrien se meut en chevalier blanc défenseur des innocents même s'il considère toujours les séparatistes kurdes comme des éléments dangereux pour l'intégrité territoriale de son pays évidemment Bachar a donc commencé à déployer ses soldats face à l'armée turque avec le soutien total de Moscou il faut préciser que l'accord entre Damas et les forces démocratiques syriennes à grande majorité les unités de protection du peuple kurde a été négociée sur la base russe de Hémine à l'attaqué avec une constatation qui va provoquer quelques poussées d'urticaire dans les capitales occidentales Poutine semble plus fiable que Trump merci beaucoup pour ces explications Pierre Julien RTL 8h05 des interpellations ce matin dans l'entourage du tueur de la préfecture de police de Paris c'est une information RTL elles ont eu lieu dans le Val-d'Oise Gonesse vous avez des précisions Olivier Bois oui 5 hommes ont été interpellés au milieu de la nuit pour garantir l'effet de surprise effectivement dans le Val-d'Oise le département où vivait Michael Harpon ces 5 hommes connaissaient le terroriste de la préfecture ils le fréquentaient notamment à la mosquée pour l'instant rien ne dit dans l'enquête que Michael Harpon est bénéficier d'un réseau ou de complicité mais les enquêteurs de la brigade criminelle veulent savoir si ces hommes connaissaient les projets de Harpon ou ont participé à sa radicalisation voilà pourquoi les policiers de la DGSI et de la BRI parisienne sont allés les chercher cette nuit les informations RTL de Olivier Bois merci Olivier la grande colère des pompiers ils vont se faire entendre demain en manifestant après 3 mois de grève un mouvement que vous n'avez peut-être pas remarqué comme dans les urgences car ils doivent les pompiers rester en poste pour porter secours si les pompiers professionnels n'en peuvent plus c'est parce qu'on les appelle pour tout et très souvent pour pas grand chose aujourd'hui ils jouent les taxis les ambulanciers ou même les nounous nous avons suivi la vie d'une caserne à Bourg-en-Bresse dans l'Ain RTL en immersion signée Anne Lehenaf la grue des pompiers hisse la nacelle à 32 mètres de haut dans le jour qui se lève à 7 heures à la prise de garde il y a une vérification totale et entière de l'ensemble des véhicules mais cette grue ne va pas servir ce matin-là Gislain Bouilloux et son collègue viennent au secours d'un très vieux monsieur avaché dans son fauteuil collé à son poêle à bois vous avez du mal à respirer ? c'est un monsieur de 83 ans qui a des difficultés respiratoires depuis 3 jours il n'y a pas d'urgence vitale c'est une personne qui est en difficulté sociale qui n'a pas de proche il n'a personne pour l'emmener des missions qui devraient revenir à des ambulances privées mais faute de véhicules disponibles le SAMU a choisi d'envoyer les pompiers c'est de plus en plus fréquent s'agace Alexandre et parfois les appels sont encore plus navrants quand ils ont le radiateur qui fuit à 2h du matin que c'est qu'ils vont appeler ? ils appellent les pompiers ça ne fait pas du tout partie de l'image du pompier à la caserne le lieutenant Richard Bougard feuillette la main courante hier nous sommes intervenus 22 fois et sur ces 22 fois en fait on a fait 14 assistances en fait à des personnes qui ne sont vraiment pas des interventions à caractère urgent pour nous lui et ses hommes font plus de 7000 interventions par an c'est deux fois plus que lorsqu'il a commencé il y a 30 ans à l'époque on faisait beaucoup de désincarcération un petit peu d'ascendie et malgré tout quand on faisait du secours à personne la personne avait vraiment besoin des pompiers elle était vraiment en détresse aujourd'hui on fait plutôt de la détresse en fait sociale et nous les pompiers en fait on est la dernière roue du carrosse en fait au bout d'un moment c'est d'ascend à la pause café les anecdotes fusent une personne qui tombe au sol pour la relever et bien on va nous appeler nous on va pas essayer de voir si les voisins sont disponibles un ballon d'eau chaude qui fuit des choses comme ça faire déplacer les pompiers c'est gratuit donc quand on est occupé à faire ce genre de choses on peut être ne pas être présent sur les vraies missions urgentes qui peuvent arriver derrière et ça c'est notre inquiétude sur les 16 pompiers de service ce matin là 4 vont manifester à Paris une dizaine d'autres auraient bien voulu mais ils sont de garde à la caserne RTL en immersion signé Anne Lehenaf mobilisation en ce moment même autour d'un spéléologue coincé dans une grotte dans les Pyrénées-Orientales il a 68 ans il s'est blessé à 350 mètres sous terre 45 secouristes sont sur place dans la grotte du Figuier RTL matin 8h08 après la pause les longues très longues journées de Patrick Balkany en prison depuis un mois maintenant il aurait perdu 8 kilos cela fait un mois maintenant que le maire de Levallois condamné pour fraude fiscale dort à la prison de la santé et il connaîtra vendredi le jugement dans le volet corruption et blanchiment de son procès Jean-Alphonse Richard le quotidien de Patrick Balkany c'est un peu voyage au bout de l'ennui en ce moment oui un mois au cours duquel Patrick Balkany est presque entré dans la routine de la vie carcérale toujours pas de sortie en promenade en raison de son mal au dos persistant et de plusieurs ascenseurs en panne à la santé toujours pas non plus d'appétit pour les plateaux repas qui arrivent trop souvent froids dans sa cellule celui que les autres détenus surnomment familièrement papa a perdu près de 8 kilos et a dû faire un trou supplémentaire à la ceinture de son pantalon Patrick Balkany qui continue à recevoir des lettres d'admirateur et d'admiratrice ne rêve que d'une chose retrouver la liberté pour pouvoir reprendre son fauteuil à la mairie de Levallois il téléphone à sa secrétaire tous les jours la mairie une obsession pour celui qui répète à ses gardiens qu'il a fait appel et qu'il est encore loin d'être définitivement condamné Jean-Alphonse Richard victoire en forme de cadeau empoisonné pour Christian Jacob le député de Seine-et-Marne est élu à la tête des Républicains dès le premier tour un parti en capilotade qui a fait son pire score aux européennes je vous le rappelle 8,5% RTL 811 alors achèterez-vous un morceau de la française des jeux la privatisation voulue par le gouvernement sera lancée le 7 novembre Bruno Le Maire le ministre de l'économie souhaite que les français y participent activement il promet d'ailleurs une décote de 2% sur le prix des actions et ceux qui en achètent 10 auront droit à un bonus alors si on reprend les dernières grandes privatisations a-t-on eu raison d'y aller et d'investir ? et bien c'est la question du 8h et c'est avec vous Marcia Liu bonjour bonjour les dernières privatisations ont-elles été rentables pour les actionnaires individuels qui ont pris des actions ? alors non pas vraiment mais le placement n'a pas non plus été perdant si on fait un petit inventaire si vous voulez EDF qui est la dernière grosse privatisation et introduction en bourse en novembre 2005 prix d'introduction 29 euros vendredi dernier le titre valait 9,43 euros plombé par le PR notamment Orange introduction en octobre 1997 27 euros elle vaut 14,80 euros mais le pompon Thomson Multimedia devenu Technicolor a été introduite à 300 euros l'action et vaut aujourd'hui 75 centimes bon maintenant BNP Renault Total si vous avez pris ces actions-là elles ont des cours supérieurs aujourd'hui à celui de leur premier jour en bourse en fait les portefeuilles composés d'anciens groupes publics ont des performances neutres parce que les pertes de l'action sont souvent compensées par le versement d'un dividende important le dividende c'est la prime de fidélité et la prime de risque que donne l'entreprise aux actionnaires qui la soutiennent alors Martial on attend maintenant vos conseils comment éviter de boire le bouillon si on choisit d'investir en bourse dans un ancien monopole public règle de base élémentaire si on n'est pas un professionnel on investit en bourse uniquement l'argent qu'on peut perdre parce qu'il y a une prise de risque ensuite si on achète des parts dans un groupe public comme FDJ avec une ristourne vous l'avez dit de 2 euros et une action gratuite pour 10 acheter et bien le bon moment pour revendre c'est au début dans les deux premières années quand vous bénéficiez encore à plein des tarifs préférentiels au moment de l'introduction mais de toute façon il faut diversifier son portefeuille boursicoter ça prend du temps sinon le livret A ou une assurance vie c'est plus simple voilà qui est très clair la question du 8h avec Martial La nouvelle a été confirmée ce matin le groupe Saint-Gobain veut se débarrasser du géant du bricolage La Paire l'entreprise est en difficulté depuis plusieurs années ses 128 magasins emploient 3600 salariés Nous l'évoquions dès le début de cette édition France-Turquise et donc ce soir au Stade de France Coup d'envoi 20h45 dans un climat on l'a dit tendu en raison du contexte géopolitique les bleus du football vont tenter d'arracher dès à présent leur qualification pour l'Euro 2020 après avoir battu l'Islande vendredi et ils peuvent compter d'après notre consultant Bichent Elisarazou après ce match face à l'Islande qui était un match très moyen je ne veux pas dire que je me sois régalé il y a eu des critiques sur le jeu mais par contre moi j'aimerais qu'on regarde le parcours de cette équipe de France depuis que Didier Deschamps est à la tête de cette équipe dans le métier d'entraîneur il y a plusieurs choses la façon dont l'entraîneur fait jouer son équipe mais il y a aussi la façon dont il manage les joueurs et manager les joueurs je pense que c'est le travail le plus difficile pour un entraîneur et Didier Deschamps non seulement il manage bien ses joueurs mais en plus de ça il manage bien les parents des joueurs les frères et les sœurs des joueurs et les agents des joueurs parce qu'en fait c'est ça l'environnement d'un joueur peut poser des problèmes à une équipe s'il crée une interface s'il a une influence et ça c'est un talent de savoir d'abord se faire comprendre de ses joueurs se faire comprendre de l'entourage et puis si jamais il ne se fait pas comprendre dans ces cas là il coupe dans ces cas là il ne prend pas le joueur et puis il n'y a pas que les joueurs il y a une deuxième équipe c'est le staff parce qu'un staff qui ne parle pas la même langue ça peut créer des interférences dans une équipe aujourd'hui on est dans le retour d'une institution forte d'un sélectionneur qui maîtrise tout qui donne un cadre de qualité qui est propice à la performance quart de finale coupe du monde 2014 finaliste Euro 2016 et vainqueur de la coupe du monde 2018 c'est pas le hasard et ça ça s'appelle aussi du talent donc Bichentel Isarazou avec Philippe Sanfourche France-Turquie coup d'envoi à 20h45 à suivre en intégralité sur M6 avec un club Lisa spécial de 20h à 23h et bien entendu aussi sur M6 et on aura une pensée aujourd'hui pour Eugène Saccomano encore une pensée les obsèques de l'ancienne voie du foot de RTL sont célébrés à 14h30 en l'église de la garde freinée dans le Var l'histoire du jour alors tout est parti d'une blague une simple blague sur Facebook un belge a annoncé l'organisation du championnat mondial de flatulence pour le samedi qui vient au palais des congrès de Liège résultat déjà plus de 3000 inscrits beaucoup ont eu vent de ce concours un peu particulier à tel point qu'il pourrait bien avoir lieu pour de vrai samedi dans une annexe du palais des congrès un événement qui pourrait faire du bruit c'est la chanson de Gainsbourg je me souvenais pas mais si Evgeny Sokoloff 1982 ça manque à ma connaissance littérale de la musique française c'était donc le journal de Jérôme Florent excusez-moi ah là là c'est le moment de retrouver le docteur Cymes avec l'arrivée de l'automne on serait tenté par une bonne cure de compléments alimentaires vous nous direz si c'est une bonne idée dans un instant cher Michel à tout de suite on prendra aussi des nouvelles de notre planète avec Virginie Garin bonjour Virginie sans transition ce sont des baleines qui chantent Yves et figurez-vous que leur chant est en train de changer bientôt à l'Opéra Bastille Virginie et ses baleines Maman regarde reporté au contrat RTL c'est notre planète Virginie Garin et à 8h20 Virginie nous commençons cette semaine en chanson avec des chants de baleines et il se trouve que les baleines ne chantent plus comme avant c'est le constat qu'on fait des scientifiques les chants deviennent plus graves depuis quelques années on va voir pourquoi avec vous Virginie mais d'abord autre constat fascinant réalisé par des chercheurs britanniques les mamans baleines sont capables de chuchoter de modifier leur chant pour protéger leurs enfants oui les baleines sont très intelligentes et la maman peut par stratégie modifier la tonalité du chant quand elle a un petit pendant les premiers mois elle chante tout bas pour ne pas attirer l'attention des requins ou des orques ce sont les prédateurs des baleineaux elle envoie des sons 100 fois plus faibles selon une étude que vient de publier la revue Biology Letters le chant des baleines est un mystère pour les scientifiques qu'ils commencent à percer et pourquoi les baleines chantent-elles ? il y a plusieurs raisons ? la première pour s'accoupler pour trouver un partenaire mais elle chante aussi pour dire à table quand une baleine trouve un banc de poissons elle prévient les autres et puis elles émettent des sons pour se repérer des ultrasons qui rebondissent contre les obstacles et leur renvoient des informations donc quand elles s'approchent d'une côte ou d'un rocher autrefois les scientifiques pensent que les baleines pouvaient s'entendre d'un bout à l'autre de l'océan mais aujourd'hui elles ne peuvent plus à cause de la pollution sonore des bateaux à moteur des sous-marins des forages pétroliers ça les désoriente c'est pourquoi on en retrouve de plus en plus échoués sur les plages et donc les baleines ne chantent plus comme avant leur voix est devenue en fait plus grave voilà une étude faite sur les baleines bleues donc les plus grandes montre ce phénomène étrange depuis quelques années alors deux explications ce serait à cause des émissions de gaz à effet de serre les océans absorbent de plus en plus de carbone ce qui les rend plus acides or le son dans l'eau acide circule plus facilement donc les baleines auraient moins besoin de monter dans les aigus il y aurait une autre explication plus réjouissante ? oui d'autres chercheurs ont constaté que les populations de baleines bleues se reconstituent elles étaient plus de 200 000 il y a un siècle il en restait seulement 300 dans les années 70 alors pour les protéger la chasse a été interdite même si les japonais et les norvégiens continuent à en massacrer elles seraient à nouveau entre 15 et 20 000 et donc comme elles sont plus nombreuses dans les océans elles sont plus proches et elles auraient moins besoin de crier pour se faire entendre leur chant serait plus grave allez on les réécoute une dernière fois avec plaisir c'est incroyable Virginie Garin pour ces chroniques qui sont toujours fascinantes on retrouve C'est notre planète sur le site rtl.fr dans un instant nous sommes avec Michel Cymes rtl rtl matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes bonjour Michel bonjour Yves ce matin vous vous penchez sur la botte des compléments alimentaires qui font la fortune des pharmacies d'ailleurs bonnes ou mauvaises idées ? disons pour commencer que c'est une idée voilà une idée qui semble convenir à un adulte sur 5 et à un enfant sur 10 c'est en tout cas ce qui transpire des études faites par les autorités sanitaires le fait est que la rentrée vient à peine de s'achever que déjà j'en connais qui anticipe ils se disent qu'à la veille de l'automne qui nous rend parfois un peu mélancoliques voire dépressifs et en prévision d'un hiver forcément rude il est temps de se gaver de compléments alimentaires alors dès lors on a le choix magnésium vitamine C sélénium probiotiques zinc etc allez-y servez-vous il y en a toutes les couleurs et pour tous les goûts je sens pointe dans vos propos quelque chose qui s'apparente à de l'ironie voire une forme de doute j'ai l'impression que vous ne plaidez pas vraiment en faveur des compléments alimentaires bah comment vous dire entendons je ne suis pas venu vous dire qu'il ne fallait pas prendre de compléments alimentaires si c'est dans vos habitudes et que ça vous fait du bien ou que vous avez l'impression que ça vous fait du bien parce qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un effet placebo grand bien vous fasse faites vos emplettes la pharmacie est au coin de la rue j'ai quand même deux ou trois choses à vous dire qui ne vont pas forcément vous faire plaisir mais qui méritent d'être dites histoire de vous permettre d'agir et de choisir en connaissance de quoi allez-y dites-nous tout alors des révélations je ne vais peut-être pas en faire mais ce que je vais vous dire n'est pas nouveau ça mérite d'être rappelé première chose hormis quelques cas particuliers la science a toujours échoué à prouver l'efficacité des compléments alimentaires alors quels cas particuliers ? alors les exceptions concernent certains antioxydants comme le bêta-carotène par exemple qui peuvent être utiles dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'ADMLA ou encore la vitamine B9 dans la prévention de certaines anomalies de l'embryon mais pour le reste pas de quoi s'émerveiller les études des industriels n'ont pas convaincu grand monde petit 2 si vous êtes sous traitement la prise de compléments alimentaires peut générer des interactions l'ANSES l'agence de sécurité sanitaire a bossé sur le sujet elle a listé quelques 300 effets indésirables qui affectaient le foie à l'appareil digestif mais pouvaient aussi se manifester sous forme d'allergie ou de troubles psychiatriques bon ben voilà on réagit simplement on oublie les compléments alimentaires on va pas les interdire mais on va dire que si vous avez une alimentation équilibrée et objectivement il y a tout ce qu'il faut pour ça au marché ou au supermarché il n'y a aucune raison que vous ayez besoin d'en prendre sauf bien sûr si votre médecin vous le recommande pour votre enfant les tout-petits vous le savez ont parfois besoin d'un supplément de vitamine D ou pour vous madame qui est sur le point d'être ménopausée et qui avait besoin d'un peu de fer mais pour le reste comment dire bof bof moi ce que j'ai compris c'est que ça ne sert à rien mais on ne peut pas le dire trop fort merci Michel et à demain à demain RTL RTL matin 8h24 c'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce matin l'ancienne compagne de Nordal-Lelandais s'est confiée en exclusivité à RTL son témoignage est à suivre dans un instant RTL matin RTL matin Yves Calvi document RTL et c'est en effet un document exceptionnel l'ex-compagne de Nordal-Lelandais parle ce matin sur RTL cette femme de 39 ans que l'on appellera Karine puisqu'elle souhaite garder l'anonymat a partagé de 2015 à 2016 l'avis de celui qui est présenté aujourd'hui comme un possible tueur en série après les meurtres de Maëlys et du caporal Arthur Noyer c'est la plus longue relation de Lelandais avec une femme bonjour Serge Puyot bonjour Yves Karine a accepté de se confier à votre micro pourquoi décide-t-elle de vous parler ? et bien Karine m'a expliqué que pendant deux ans elle a tenu à respecter la douleur des proches de Maëlys et d'Arthur Noyer mais qu'aujourd'hui il fallait qu'elle prenne la parole pour dire qu'elle aussi était une victime de Lelandais dire également que selon elle on aurait pu éviter la mort de Maëlys meurtrie et en colère Karine commence d'abord par évoquer sa vie avec Nordal-Lelandais je l'ai rencontré je l'ai rencontré déjà il s'était fait passer pour un fils de médecin ce qui n'est pas cas il va également me dire qu'il est un ancien vice-champion du monde de box-tie dans la catégorie amateur alors qu'en fait ce n'est absolument pas vrai et après je vais découvrir de plein plein de mensonges c'est un mythomane il n'est même pas capable de dire la vérité même dans son propre quotidien c'est vraiment une maladie mentale pourtant vous l'avez aimé ah mais moi j'ai aimé un homme qui se prétendait droit un homme qui d'ailleurs était extrêmement jaloux j'avais même pas le droit de mettre un décolleté avec moi en fait si ça a duré aussi longtemps c'est parce qu'il s'est en fait formaté à ma personnalité il avait besoin de moi en fait parce que je devais avoir un caractère une personnalité qui devait rassurer ses angoisses il était réellement angoissé il avait réellement cette peur je pense qu'il a dû comprendre qu'il n'était pas comme les autres au début il voulait faire un enfant avec vous oui c'est un désir qui arrive au premier plan dès le début et puis c'est là que je vais découvrir qu'il a réussi à être gentil simplement parce qu'il prenait de la drogue grosse dose et tous les joies vous avez donc décidé de rompre et il vous a harcelé c'est de la traque en fait c'est comme s'il avait il voulait créer un atmosphère dans lequel il rôdait autour de moi et il attendait que sa proie soit toute seule il est toujours présent dans mon environnement il va être toujours sur ma route sur les trajets que je vais prendre pour rentrer chez moi partout partout il est là et ça ne s'arrête jamais ça ne se calme pas avec les mois ça s'empire je vais avoir toujours en fait les mêmes menaces c'est que ça ne va pas se passer comme ça je ne vais pas me laisser faire et tu vas voir ce qui va t'arriver un jour il a bloqué votre véhicule qu'est-ce qui s'est passé ? il va donc bloquer mon véhicule à l'arrière m'empêcher de repartir il va se métamorphoser c'est à dire que les pipis de ses yeux elles vont être noires sa mâchoire sa forme en fait de visage son expression la façon de parler tout va changer c'est comme une autre personne qui s'anime il va parler doucement franchement il m'a fait des frissons dans tout le corps quand il m'a parlé cette personne là je ne la connaissais pas en fait il m'a dit tu vas voir ce qui va t'arriver j'ai compris qu'en fait mais ce n'était pas du coup qui m'attendait c'était la mort et qui tournait autour de moi pour attendre que je sois toute seule pour me tomber dessus c'est là que j'ai pensé que j'allais mourir vous vous promenez dans un bois et vous le voyez arriver avec une tronçonneuse je vais le voir arriver au loin devant moi accompagné de ses deux chiens j'ai fait un petit signe de croix parce que je vais pouvoir acheter foutu et puis il va il va passer devant moi en fait sans même me regarder et c'est là que je vois en fait qu'il avait dans le dos accroché cette tronçonneuse là par contre je peux vous dire que j'ai couru très vite il va aussi tenter de provoquer un accident en vous fonçant dessus il va arriver à très forte vitesse il va se mettre sur ma voie et on va se percuter donc en fait normalement j'aurais dû mettre un coup de volant pour éviter ça ce que je ne vais pas faire parce qu'en plus j'ai un mur à ma droite si je mets un coup de volant l'accident est forcément grave je vais fermer les yeux et je vais attendre que ça tape quand je veux réouvrir les yeux il sera déjà un peu parti à l'arrière je me serais plantée en voiture alors je me dis mais elle a mis un coup de volant c'est elle qui s'est plantée de toute façon je me serais plantée toute seule donc il ne m'aurait jamais touchée il est tordu mais il est tordu clairement il est tordu alors Karine se rend à la gendarmerie mais selon elle on ne la prend pas au sérieux elle supplie les gendarmes de prendre sa plainte mais il n'y aura pas d'enquête Serge oui et désespérée la jeune femme va alors envisager de tuer Norda Lelandais je suis piégée je veux voir 4 fois la gendarmerie et le gendarme qui prend ma plainte va me dire que il faut que j'arrête de le provoquer donc je n'ai plus personne qui me croit je suis piégée il est là tous les jours je vis un enfer et ça se retourne contre moi et si je me laisse faire je vais mourir donc j'avais prévu ce plan que je me serve du taser pour réussir à neutraliser et voir plus pour m'en débarrasser le tuer ? oui oui il n'y a plus rien qui vous arrête de toute façon mourir pour mourir il faut y aller quoi c'est même de la survie mentale que d'imaginer la mort de quelqu'un qui est un démon en fait je vais reculer je vais partir en vacances d'ailleurs et c'est à partir de là que le premier drame avec la petite Maëlys va survenir vous avez porté plainte un mois avant la mort de Maëlys vous estimez que sa mort aurait pu être évité si la gendarmerie avait fait son travail m'avait écoutée il aurait été mis en examen ça l'aurait mis en difficulté au lieu de se sentir tout puissant et d'aller jusqu'à faire ce qu'il a fait pour la petite Maëlys derrière je pense que ça n'aurait pas dû arriver il aurait été calmé il y aurait eu quelque chose qui se serait arrêté là Maëlys ne serait pas morte à ce moment là donc ? non je pense qu'on aurait pu éviter cela c'est certain et aujourd'hui vous annoncez que vous allez porter plainte contre les gendarmes je vais porter plainte en fait pour ce que je considère être une faute il y a eu trop de conséquences en fait on va avoir quatre fois une gendarmerie non il n'y a rien non non rien on ne sait pas que je suis harcelée ce n'est pas possible il y a eu de la négligence il y a eu du mépris pour les faire harceler on est reçu mais alors comme de la merde clairement on n'est rien et ça c'est inadmissible vous avez réagi comment lorsque vous avez appris que le landais était à l'origine de la mort de Maëlys ? j'avais envie de vomir c'est clair j'ai envie de vomir il me dégoûte c'est le diable c'est le diable un démon réincarné c'est pas possible il est dans toutes les catégories que ce soit aussi bien dans les crimes psychopathe, sociopathe pervers sexuel pervers narcissique lui il est dans tout c'est le noir absolu il n'y a plus du mauvais tout ça vous ne vous en doutiez pas ? du tout même moi qui le connais dans l'intimité c'est surréaliste vraiment sincèrement je pense qu'il n'y avait pas une personne qui était au courant en fait finalement les gens mauvais ils sont à côté de nous on ne les voit pas vous vous sentez sali aujourd'hui ? ah oui ça m'a détruit d'ailleurs j'ai plus rien à perdre en fait j'ai tout perdu j'ai fait 4 mois de choc émotionnel je mangeais plus je sortais plus il fallait que je parle à Maëlys dans ma tête tous les jours j'ai dû lutter contre le suicide et ce qui m'a sauvée c'est de penser qu'un enfant m'avait encore sauvé la vie et que c'était 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 pas en être digne que de penser à se suicider alors qu'on avait eu la vie sauve justement la mort de Maëlys vous hante ? Maëlys ça allait dans mon coeur à tout jamais j'aurais préféré que ce soit moi qui soit à sa place psychologiquement en tant qu'adulte considérer qu'un enfant est parti alors que vous auriez peut-être pu éviter ça c'est très très difficile je suis dans une situation où je n'ai encore même jamais pu présenter mes condoléances à la famille Karine si vous aviez en face de vous Nordal-Lelandé là en ce moment qu'est-ce que vous lui diriez ? en fait je ne sais pas je ne peux même plus voir une photo de lui c'est un écœurement total en fait en fait Nordal-Lelandé je n'en ai rien à faire je m'en fous complètement c'est un démon c'est ce qui est lourd pour moi à vivre par contre c'est l'image de Maëlys que je vois placardée de partout c'est cette impression de ne pas avoir fait quelque chose pour elle de ne pas être allée jusqu'au bout de culpabilité parce que je me dis je lui aurais offert ma vie moi je lui aurais offert vraiment psychologiquement j'ai du mal à regarder dans les yeux en fait toutes ces photos je les regarde je me dis je suis désolée en fait j'ai juste envie d'une chose c'est lui dire je suis désolée j'aurais voulu faire pour toi mieux que ça en fait voilà c'est moi qui aujourd'hui n'arrive pas à regarder Maëlys en fait c'est pour ça j'ai une démarche à faire auprès de ses parents pourquoi elle et pourquoi pas moi que j'étais plus vieille plus apte à partir avant c'est pas lui le problème c'est pas lui le regard que je haïs que je porte plus ça va être surtout cet enfant en fait qui est important pour moi elle est la plus longue relation de Nandale-Lelandais avec une compagne je vous le rappelle les accusations de Karine contre les gendarmes sont extrêmement graves leurs porte-paroles vont bien entendu devoir répondre merci beaucoup Serge Piyot on retrouve le témoignage de Karine sur le site rtl.fr dans 30 minutes laissez-vous tenter sur rtl bonjour c'est Stéphane Boutsoc c'est une rencontre avec un duo inédit de cinéma que je vous propose ce matin Christian Clavier et Benoît Poulvord tournent en ce moment Douillou Douillou Saint-Tropez sur la Côte d'Azur et nous avons pu nous glisser dans les coulisses de cette comédie policière avec aussi Thierry Lhermitte Gérard Depardieu ou Rossi de Palma reportage exclusif à 9h ce matin dans Laissez-vous tenter RTL Matin et on va s'intéresser à notre météo à 7 jours avec vous Marina Giraud Et avec aujourd'hui les deux tiers ouest sous les nuages les averses et les orages surtout sur la Manche ce matin mais ça va se réactiver côté orage de la Nouvelle-Aquitaine à la mi-journée en remontant vers les Pays de la Loire le centre et l'Orne 17 départements en vigilance orange il faudra aller vers l'est pour avoir du soleil donc de l'Alsace à la Lorraine et à la Méditerranée sauf autour du Golfe du Lyon où vous aussi vous allez subir des nuages des averses et du vent côté température la douceur prédomine ce sera encore le cas cet après-midi 28 à Clermont-Ferrand et à Ajaccio 26 à Lyon 24 à Paris 21 à Lille et 18 à Cherbourg mais à partir de demain les températures vont baisser on va revenir à des moyennes de saison que ce soit mardi jusqu'à vendredi donc semaine avec une moyenne de 16-17 sur la moitié nord l'après-midi 21-22 sur la moitié sud et ce sera un défilé de perturbations donc demain c'est l'est qui sera concerné par la perturbation qui concerne l'ouest en ce moment donc ce sera l'est et du coup à l'ouest ça ira beaucoup mieux demain vous allez retrouver des éclaircies mercredi nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui va arriver par le nord-ouest donc en allant vers le sud et l'est ce sera agréable jeudi elle va très peu avancer elle laissera juste le sud-est sous le soleil et vendredi elle concernera cette fois l'est mais une nouvelle perturbation va arriver par les côtes de la Manche en gros voilà ce sera perturbation moment d'accalmie perturbation moment d'accalmie et pour le week-end rafraîchissement les températures vont baisser et on aura un régime d'averse et samedi et dimanche des alternances perpétuelles Marina Giraud pour la météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours le parisien et rtl.fr la curiosité du jour sur rtl et notre curiosité du jour nous emmène à la découverte d'une facette inconnue des géants du numérique bonjour Sidonie Bonnac oui bonjour bonjour à tous Amazon fait partie du club très fermé des sociétés dont la valeur dépasse 1000 milliards de dollars on connaît son activité de vente par correspondance ultra performante souvent au détriment de ses employés mais son immense richesse la société ne la doit pas à ses livreurs et à leurs colis en carton elle la doit à une activité très discrète qui se déroule dans des fermes implantées un peu partout sur la planète quoi Amazon fait dans l'agriculture ? bah non elle fait dans la conservation de données et d'informations que les entreprises du monde entier ont besoin de stocker et cette bibliothèque numérique s'appelle le cloud le nuage en bon français alors à quoi ressemblent ces fermes de serveurs dissimulées dans les campagnes à des hangars immenses ou turbines des ordinateurs méga puissants de plus en plus de sociétés confient leurs données les plus intimes à Amazon en France par exemple il y a trois fermes de serveurs quelque part sur le territoire et quelques entreprises qui ont déjà déposé leurs œufs la SNCF Renault la Société Générale ou encore Engie qui stocke les données de ses compteurs Linky alors ce business des données on ne le découvre pas vraiment ça fait 12 ans qu'Amazon s'est lancée dans la bataille la première et pour le moment celle qui vaille au grain au-dessus de ses concurrents Microsoft Alibaba Google et IBM nous aurons donc la tête dans les nuages au-dessus du moins dans le nuage cloud avec vous Sidonie Bonnec et Thomas Hug rendez-vous dès 14h sur RTL RTL matin Yves Calvi 8h39 Amandine Bégaud est de retour avec nous pour la revue de presse d'RTL On va bien entendu retrouver dans quelques instants Laurent Gérail dans toute son équipe mais il est 8h42 c'est la revue de presse Amandine Bégaud et la France a donc depuis ce week-end Amandine un nouveau titre de champion du monde Champion du monde de dégustation de vin à l'aveugle et oui nos nez ont du pif ironis ce matin Michel Chiffre dans l'opinion et ce n'est pas une blague il s'agit là même d'une compétition très très sérieuse créée il y a 7 ans et qui avait donc lieu ce week-end dans une salle du château de Chambord 27 équipes au total nous dit ce matin le journal de Saône-et-Loire et qui ont dû identifier pas moins de 12 vins 6 blancs 6 rouges alors attention il ne s'agissait pas juste de donner le cépage ou l'origine du vin en question non à chaque fois l'équipe devait donner non seulement le cépage le pays d'origine l'appellation le millésime et si possible ça se complique le producteur sacré challenge et ce sont donc les français qui ont fait carton plein 112 points juste devant la Chine qui elle a totalisé 103 points logique me direz-vous nous sommes le pays du vin par excellence certes et pourtant en 7 ans et bien ce titre n'est que le deuxième sacre des français c'est ce que nous explique ce matin la revue des vins de France l'an dernier c'est la Belgique qui l'avait emporté la Suède en 2017 et la Chine en 2016 les Chinois qui sont donc cette année deuxième autre coupe du monde du moment c'est celle de rugby et la patte cocorico en tout cas pas encore mais plutôt bravo c'est comme ça qu'on dit bravo en japonais bravo bravo tous vos journaux ou presque reviennent ce matin sur l'exploit des braves blossoms c'est comme ça qu'on appelle l'équipe nationale là-bas ça veut dire fleur brave pour la toute première fois de son histoire le Japon s'est en effet qualifié hier pour les quarts de finale de cette coupe du monde de rugby la neuvième fois aura été la bonne écrit le Figaro le Jumpeau s'invite chez les grands ça c'est le titre de la dépêche du midi le quart et la manière ajoute de son côté l'équipe le quotidien sportif qui revient ce matin sur ce match face à l'Ecosse hier mais côté supporters et vous allez voir c'est assez amusant mélange de prières et de cris nous dit le quotidien à chaque pénalité les supporters japonais placent leurs mains jointes sous leur menton dans un silence quasi religieux et puis à chaque essai ou à chaque point marqué des cris stridents des cris doublés nous dit l'équipe car au Japon les gens s'enflamment autant sur l'action en direct que sur la même action revue au ralenti quelques secondes plus tard c'est assez cocasse l'espace d'un instant en tout cas tous ont oublié les ravages du typhon à Gibis nouvelle preuve s'il en fallait une note le Figaro de cet esprit de résilience dont les japonais savent faire preuve pour vous rendre compte justement de l'ampleur des dégâts regardez ces images aériennes notamment sur le site du Huffington Post le HuffPost qui publie ce matin et ça n'a rien à voir une grande interview d'Adrien Taquet le secrétaire d'Etat à la protection de l'enfance il y dévoile les grandes lignes de la réforme qu'il doit présenter aujourd'hui il explique vouloir nationaliser la politique d'adoption qui dépend aujourd'hui de chaque département l'objectif c'est de garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits aujourd'hui note le magazine Marie Claire 40% des jeunes sans domicile fixe sont des jeunes qui sortent de l'ASE de l'aide sociale à l'enfance 40% c'est énorme des jeunes qui après avoir été baladés de foyer en foyer se retrouvent sans rien du jour au lendemain à leurs 18 ans l'idée c'est aussi de faire en sorte que plus d'enfants soient adoptés aujourd'hui rappelle le Huffington Post seuls 0,05% des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont adoptés c'est 100 fois moins qu'en Angleterre clairement en la matière on n'est pas du tout du tout champion du monde Amandine Bégaud dans un instant nous sommes avec Laurent Gérard RTL 8h45 RTL matin avec Yves Calvi Bonjour Yves Bonjour M. Calvi bonjour tout le monde incroyable fiasco policier médiatique dans l'affaire Dupont de Ligonnès l'homme arrêté à Glasgow vendredi soir et dont les empreintes étaient soi-disant celles du tueur présumé de Nantes n'a en fait vous le savez rien à voir avec lui c'est ce qu'ont révélé des tests ADN un emballement qui n'a pas échappé à nos amis les déchiens 36 cases qui n'en veut je ne veux pas de Ligonnès avec aujourd'hui mon gars Bruno Locher comment t'appelles-tu mon Bruno ? Bruno Locher tu es sûr tu es bien sûr que tu t'appelles Bruno Locher mon Bruno ah bah oui je me suis toujours appelé Bruno Locher Bruno comme un Bruno mais qu'un B et Locher comme un Hocher mais qu'un L attends dis-moi mon Bruno tu t'appellerais pas plutôt Xavier Dupont de Ligonnès ah bah non bah moi je sais pas je sais pas qui c'est moi Xavier Dupont machin ah ouais bah ils disent tous ça ils disent tous ça mon Bruno ça les empêche pas d'être tous des Xavier Dupont de Ligonnès alors tu vas me donner tes empreintes voilà tente à main tes empreintes végétales des mains ah bah si vous voulez moi je m'en fous puisque je sais pas que je suis pas l'hôte Xavier Dupont de Garge-Ligonnès je t'arrête cette barbe de trois jours tu ne serais pas plutôt Dupont Moretti le gars qui défend les terroristes mais qu'est-ce que je vois là mon Bruno tu as des doigts tu es c'est un gars tu as des doigts ah bah oui j'ai des doigts alors alors c'est qui aussi qui c'est qui a aussi des doigts Xavier Dupont de Ligonnès alors moi Xavier je vais te livrer aux policiers écossais je te livre aux policiers écossais je te préviens les policiers écossais c'est pas des gars qui sont commodes ils ne sont pas commodes qu'as-tu dans ton panier des empreintes des empreintes qu'as-tu dans ton panier des empreintes de Ligonnès salut bonjour Patrick Sébastien putain comment tu m'as reconnu je m'étais fait la tête de Xavier de Ligonnès j'ai voulu réhabiliter mon émission culte que tu connais par cœur le grand bluff tu te souviens par cœur je me suis fait la tête de Dupont de Ligonnès je suis allé en Écosse avec un kilt avec rien de sous comme le veut la tradition c'est génial mais c'était vous Patrick ouais ça a failli passer il y avait cette putain d'histoire de doigt qui a tout fait foirer une histoire de doigt ? ouais mon onzième doigt oh non celui que j'avais sous mon kilt attends j'ai un autre grand bluff j'enlève un moustache de portugais je me mets une casquette de marin et tu vas voir si attends tu vas voir si tu me reconnais oui où es-tu benu-benu-bré t'as trouvé ? Alain Chanfort non putain fais un effort Alain Collat mais non c'est le docteur Godard c'est que d'amour on revient sur l'erreur de la police de Glasgow qui croyant arrêter Xavier Dupont de Ligonnès a en fait arrêté Guy Joao un portugais sans histoire de Limet dans les Yvelines bonjour Patrick Balkany mensonge je ne suis pas Patrick Balkany ah bon mais vous êtes qui alors ? je m'appelle Alberto Moreira je suis portugaise et je suis oui je suis enfermé à la prison de la Chanté je suis dans le rue du Chier oui où il fait le carrelage oui comment ça ? vous n'êtes pas le maire de Levallois mais non il fait le bacala au gros du roi bon admettons et votre femme elle s'appelle comment ? Maria elle s'appelle Maria elle s'appelle dans le salon d'épilation de moustache pour dames on vous a reconnu monsieur Balkany mais arrêtez avec ça je ne vais pas Balkany après avoir copieusement relayé et commenté l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès les chaînes d'information en continu regrettent d'avoir parlé trop vite et font aujourd'hui leur mea culpa on en parle avec le nouveau directeur de BFM TV bonjour Marc-Olivier Fogiel oh la fille d'Ortel elle veut que je me flagelle parce que sur BFM on a parlé de cette arrestation dans le live le talk le tout-night bruchot la story bref dans toutes nos émissions sans vérifier les news non mais j'allucine fallait bien faire le job le job fallait bien faire le job d'ailleurs on a un scoop on a en studio le vrai Dupont de Ligonnès Dupont de Ligonnès bonsoir bonjour c'est Marcel Belliveau surprise surprise je suis même pas mort vous avez bien eu en Écosse vous autres journaliste surprise 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 Fumier ah bonjour Gérard Depardieu que vous arrive-t-il encore ? les gars de l'OMC c'est des fumiers mais que reprochez-vous à l'organisation mondiale de commerce ? ils ont autorisé l'autre débile avec son renard mort sur la tête à taxer nos bons vins et nos bons fromages français c'est la réplique de Donald Trump à la guerre commerciale qui oppose l'Europe et particulièrement à la France ils veulent la guerre le plus moi bouche en cul de poule et bien qu'on lui fasse la guerre fumier ! bon vous appelez à ce qu'on taxe leurs produits comme par exemple les films américains mais non mais non au contraire il faut être plus malin qu'eux je suis pour qu'on leur fasse plus payer aucune taxe sur nos films français à l'exportation allez je vais même plus loin on a qu'à leur offrir gratos vous êtes fou ce serait une catastrophe commerciale mais pas du tout mais pas du tout réfléchis la jade oui on inonde le marché américain de tout le mot film français chiant avec des mecs qui plornichent sur le sort des migrants pendant deux heures devant une fenêtre embuée dans l'offre à Saint-Germain-des-Prés ah oui d'accord et alors ? et alors ? et alors les amerloques ils se feront tellement en chier qu'ils auront besoin de boire un coup boire un coup pour quoi ? pour oublier taxe ou pas taxe ils nous l'achèteront notre pinard oh les fumiers ! écoutez ça se tient ah oui ils ont commencé d'ailleurs ah bon ? cette semaine au festival Lumière à Lyon l'invité d'honneur c'est qui ? Francis Ford Coppola ah oui qui lui est un honnête homme Coppola est à Olivier Assayas parce que Mick Jagger est à Vianney bref un réalisateur et un vrai et à Lyon cette semaine et bien on va lui infuser de la culture française et de la bonne et en intraveineuse en intraveineuse ? gratons au petit déjeuner oui joues de porc à la lyonnaise pour la collation de 11h quenelle de brochet écardons à la moelle à midi tablier de sapeur poulet au vinaigre et saucisson chauds pour le 4h poularde gâteau de foie gratin des crevices au diner et pour faire couler le 4x3 le 4x3 ? mais oui le 4x3 qu'est-ce que c'est ? 4 litres de Beaujolais 4 litres de Côte-du-Rhône 4 litres de Côte-du-Lyonais on va le bouchonner le Coppola comme ça quand il rentre en rangé lui il sera plein de pinards mais ça passera la frontière ni vu ni connu il pourra pas le taxer le Donald oh les fumiers mais tiens bonjour Pascal Pro bonjour on vous retrouve tout à l'heure pour les auditeurs on la parole les policiers écossais ont pris un aimable retraité portugais pour le quintuple tueur vis-à-vis du pont de Ligonnais peut-on faire confiance à des messieurs qui portent des kilts ? je pose la question 3210 écoutez merci Pascal j'ai pas fini les policiers écossais ont pédalé dans la semoule peut-on faire confiance à des messieurs qui ne portent pas de slip sous leur kilte je pose encore la question 3210 oui alors voilà c'est très intéressant merci Pascal j'ai pas fini celui qui a été confondu avec vis-à-vis du pont de Ligonnais Guy Joao ne porte ni kilte ni slip oui mais porte-t-il un string comme tous ses compatriotes ? je pose la question 3210 tu sais n'importe quoi Pascal j'ai pas fini l'Ecosse possède le plus grand nombre de distilleries de whisky au monde y a-t-il un lien avec les problèmes de vue des policiers ? je pose la question 3210 le whisky écossais rend aveugle les rend-t-il sourds comme la masturbation ? je pose la question oui au 3210 on a compris tout cela est à retrouver sur le site rtl.fr bien entendu dans un instant on fait un peu de météo ? non on fait pas de météo vous posez la question ? bah laissez-vous tenter je pose la question à tout de suite rtl 8h56